Hey, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cet épisode 59 du Create Magic and Receive. Ce soir, on va parler de résister, de s'accrocher, de résister, de ne pas s'autoriser à être dans le moment présent. Alors, je te parle de ce sujet en fait parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément discuté avec une de mes amies et on a beaucoup parlé en fait de la gestion des émotions. Tu le sais, sur cette chaîne, cette page Facebook, cette chaîne YouTube, c'est un sujet que j'aborde régulièrement. Et ce soir, donc justement, enfin ce soir, une bonne partie de la journée en gros, on parlait beaucoup de la gestion des émotions et vraiment du cheminement en fait qu'on a fait par rapport à cette gestion des émotions justement. Et en gros, donc, il y a eu un moment de la conversation où, donc elle m'a fait des audios et donc ces audios en fait, c'était quand hier ? Et donc hier, je les ai écoutés plusieurs fois et je buguais. Et vraiment, j'étais en mode, putain, j'arrive pas à me concentrer pour écouter, je comprends pas, enfin je bug. Et j'ai déjà remarqué en fait que quand je bloque comme ça sur un truc, c'est qu'il y a quelque chose derrière que mon égo a peur que j'aille regarder. Donc hier, j'ai écouté l'audio trois fois et cet après-midi en fait, donc je reviens, je viens pour lui répondre. Donc j'écoute une quatrième, je commence à écouter une quatrième fois et là, je chope le truc, je chope, putain. En fait, c'est exact, c'est ça qui est en train de se passer en fait, c'est que je résiste. Il y a quelque chose là pour moi à apprendre et en fait, j'y résiste en ne me forçant pas à passer de l'autre côté. Parce que je commençais à écouter l'audio et à chaque fois, je déconnectais mon esprit, partais sur autre chose en fait. Et ce soir, je fais cette vidéo pour te partager ça parce qu'il se peut que dans ta vie, il y a des choses en fait qui sont importantes pour toi et dont tu ne te rends pas compte parce qu'en fait, tu ne dépasses pas le point d'inconfort. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Là en l'occurrence, une fois que j'ai passé justement ce point d'inconfort, ce moment où en gros, j'étais là mais ok, on va encore ravancer. Parce que du coup, ce qui se passait, c'est que je buguais au bout d'un moment de la vidéo. Du coup, hop, je déconnectais et à chaque fois, je remettais la vidéo au moment où j'avais déconnecté. Et bref, donc en audio qui faisait 8 minutes, je ne sais pas, j'ai dû prendre une demi-heure pour l'écouter. Mais je suis arrivée jusqu'au bout. Et ce qui s'est passé jusqu'au bout, c'est que quand je suis arrivée jusqu'au bout, c'est que j'ai commencé du coup. J'ai eu plein de questions qui sont venues, j'ai posé des questions. Et de fil en aiguille, en fait, on a vraiment tiré sur le fil de cette conversation. Et on est arrivés toutes les deux à des prises de conscience, mais assez ouf. C'était vraiment dingue, en fait, de voir à quel point, en gros, cet audio que mon mental refusait de prendre en compte, à quel point, en fait, il était important dans cette prise de conscience que j'ai vécue aujourd'hui. Et alors du coup, le sujet de la vidéo, tu pourrais te dire, elle va me parler de lâcher prise et tout. Ou, ben non. En fait, le résister, le sens dans lequel je l'entends ici, c'est vraiment quand tu résistes à aller vers quelque chose qui est bénéfique pour toi, en fait. Parce que tu pourrais me dire, mais pourquoi je voudrais faire ça ? C'est bizarre, en fait. Enfin, en gros, en nous, on a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Donc, le cerveau reptilien, en gros, son rôle, c'est de s'assurer de ta survie. Donc, le cerveau reptilien fait en sorte que tu sois toujours en sécurité, que tu restes dans ta zone de confort. Et donc, ça veut dire que très souvent, quand tu as peur, on parle aussi du petit lézard. Donc, quand tu as peur, que tu as une idée, tu as envie de faire un truc et que juste après, tu as ce truc, tu te dis, ah, non, 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 c'est trop dangereux, n'y va pas. Alors que juste avant, tu étais hyper excitée, tu es là, waouh, ça va être génial, j'ai lancé mon entreprise, putain, je vais vendre un nouveau service, etc. Et là, tu as cette voix qui débarque, qui te fait, non, non, meuf, wouh, wouh, calme-toi, tu n'as pas assez de compétences, tu n'as pas assez d'abonnés, tu ne sais pas encore bien faire des vidéos. En plus, tu ne sais même pas encore qu'est-ce que tu as dans ces comme programmes. Non, mais laisse tomber. Enfin, non, ce n'est pas pour toi, en fait. Et du coup, ce cerveau s'assure que tu es en sécurité parce que pour lui, il se dit, mais putain, être plus visible sur les réseaux sociaux, c'est flippant. Prendre plus sa place, c'est flippant. Et tu vois, typiquement, quand j'ai eu ce truc de faire cette série de 365 vidéos, la première fois que j'ai eu ce hint, c'était à la fin du challenge 100 jours en vidéo que j'ai fait l'an dernier. À la fin, je me suis dit, je ferais bien un challenge 365 jours quand même, j'aime ça faire des vidéos en live. Et je me suis dit, ouais, mais bon, tout de suite, l'ego, ouais, mais bon, non, machin, etc. Et quelques mois sont passés, mais l'idée revenait encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, ok, on y va, on y va. J'ai saisi une opportunité d'une amie, donc Claude Desrébecq avec qui j'avais fait l'épisode 1. J'ai saisi l'opportunité puisque je lui avais proposé de l'interviewer pour son livre. Et je me suis dit, je démarre comme ça, en fait. Et j'ai démarré tout simplement cette série de 365 vidéos en saisissant cette opportunité. Et du coup, à mon sens, quand tu sens que tu résistes à quelque chose que tu n'arrives pas, à passer de l'autre côté, à te... J'aime pas cette expression de se faire violence parce qu'à mon sens, on ne devrait jamais se faire violence. Mais en tout cas, à passer cette zone d'inconfort. Tu vois, genre ce moment où, ah, c'est pas agréable. Ok, mais j'y vais quand même parce que je sens que de l'autre côté, il y a quelque chose pour moi, en fait. Franchement, c'est tellement, tellement bénéfique. Donc, hier, dans la vidéo sur mon débrief de boxe, je partageais, en fait, ma leçon d'hier qui était... Donc, le cours de boxe d'hier, il était hyper challengeant parce qu'en fait, il y avait plein de nouvelles personnes. Et en fait, c'était que des gens qui font de la boxe depuis pas mal d'années, quoi. 5-6 ans et tout. Et bon, bah, voilà, moi, j'étais là, je fais de la boxe depuis 3 mois. Ouais, 3 mois, février. Février, mars, avril, ouais, depuis 3 mois. Et du coup, bah, bon, bah, forcément, j'étais pas du tout au même niveau qu'eux, en fait. Et en gros, c'était hyper challengeant parce que mon réflexe, la facilité et ce vers quoi je me sentais attirée, c'était d'aller faire des assos avec la personne que je vois régulièrement à mes cours de boxe et qui est là tout le temps à mes cours de boxe. C'est plus facile parce qu'on a le même niveau, en fait. Alors que là, bah, en gros, aller boxe avec des gens qui avaient notamment un ado et tout. Non, mais le mec, mais il mettait, mais la pression, mais c'est un truc de malade. Et du coup, j'étais là, mais purée, waouh, quoi. Enfin, mais en même temps, je sentais que c'était ce vers quoi je devais aller, bah, vraiment aller m'entraîner avec les personnes que je ne vois pas d'ordinaire parce que, bah, c'était challengeant, ça me faisait aussi affronter, bah, mes peurs. Et puis, je me suis rendue compte aussi que je faisais des choses dont je ne me pensais pas capable, en fait. J'arrivais vachement bien à esquiver les coups. Enfin, j'ai pas pris un coup au visage. Hé ! Et du coup, enfin, j'ai trouvé ça absolument génial. J'étais complètement flippée. C'était hyper challengeant. Ça me demandait vraiment d'aller chercher parce qu'à un moment, j'étais épuisée. Mais du coup, ça m'a vraiment demandé d'aller chercher des ressources, en fait. Ok, qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que notre prof nous a déjà dit ? Par exemple, quand t'es fatiguée, qu'est-ce que tu fais ? Bah, ok, quand t'es fatiguée, tu te déplaces, en fait. Quand t'es fatiguée, bah, tu fais... L'adversaire, tu le fais bouger sur le ring. Tu le fais bouger, en fait. Et du coup, c'est ce que je faisais. J'étais... J'avais plus de force dans les bras, mais du coup, je le faisais bouger. Et j'esquivais, en fait. Parce que c'est ce pourquoi j'avais la force à ce moment-là. Donc, tout ça pour dire, en fait, que... Parfois, dans la vie, c'est important, en gros, de passer... Parfois, très souvent, en réalité. C'est important vraiment de tenir bon et de passer ce moment inconfortable. Ce moment où, vraiment, on sent que... Putain, on résiste à y aller. On résiste à y mettre de l'énergie. On résiste, on résiste, on résiste. Mais c'est important de basculer de l'autre côté. Parce que ce qu'on a à apprendre, mais purée, c'est tellement, tellement important parfois. Ça a été mon cas aujourd'hui. Ça a été vraiment une grosse... Ouais, une grosse, grosse découverte. Donc, je vous parlerai d'ici quelques mois. Quand j'aurai, justement, digéré, si je puis dire le truc. Mais surtout quand je l'aurai adressé, quand j'aurai travaillé dessus. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé ça fascinant. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à te partager ce soir. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain. Pour le intuitive, les news du intuitive marketing bootcamp. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous à tous. Ciao.